Salut les pâtissiers, je vous propose aujourd'hui une recette mais tellement délicieuse ! Une bûche entremet vanille framboise. Elle est magnifique et vraiment au goût, elle est à tomber. Et la bonne nouvelle, c'est que quasiment tout ce dont vous avez besoin pour réaliser cette bûche est à gagner sous la vidéo. Donc le glaçage, la pâte de framboise, mais aussi les éléments de déco comme le plat lumineux, la déco lumineuse que j'ai mis sur la bûche, etc. Le moule à bûche. Donc pour participer, il vous suffit de me laisser un petit commentaire en me disant si vous aimez cette bûche et puis que vous participez au concours. Allez, c'est parti pour la recette ! On va commencer par la ganache aux framboises. Vous placez la gélatine dans un bol d'eau froide, vous faites chauffer la crème liquide. Quand elle est à ébullition, vous retirez du feu, vous ajoutez la gélatine essorée et vous versez le tout sur le chocolat blanc. Je vous déconseille toujours le chocolat blanc de supermarché parce qu'il est trop sucré. Pour tout ce qui est gâteau, il vaut mieux éviter. Je vous mets tout le matériel et tous les ingrédients sous la vidéo de toute façon. Ensuite, j'ai ajouté la pâte concentrée de framboise de scrap cooking. Tous les produits scrap cooking, vous avez 15% dessus avec le code CRYSTAL15. Pareil, je vous mets les liens sous la vidéo. Et cette pâte de framboise fait partie du lot qui est à gagner. Si vous n'avez pas cette pâte de framboise, vous pouvez réduire 150 g de framboise en purée. Et vous filtrez pour enlever les grains, vous ajoutez à la préparation. Ensuite, vous ajoutez de nouveau de la crème liquide. Toujours les crèmes liquides entières. Vous filmez et vous placez minimum 4 heures au réfrigérateur, une nuit dans l'idéal. C'est parfait. On passe au crème vanille qui est juste dingue. Il est trop 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 bon. Donc, vous placez une gousse de vanille ouverte avec les graines dans une casserole de crème liquide. Vous portez à ébullition. Là, vous éteignez le feu et vous laissez infuser pendant environ une heure. Vous placez la gélatine dans un bol d'eau froide. Et vous allez fouetter ensemble les jaunes d'œufs avec le sucre en poudre. D'habitude, je fais l'inverse. Souvent dans mes entremets, mes bûches, je mets les fruits en insert et la vanille plutôt en ganache ou en bavaroise. Là, j'ai changé. J'ai mis la vanille en insert et vraiment, je recommencerai parce que c'était trop bon. Un délice ! Vous enlevez la gousse de vanille, vous refaites chauffer la crème et vous l'ajoutez petit à petit dans la préparation tout en mélangeant bien entre chaque ajout, je crois trois fois en général. Vous replacez le tout dans la casserole et vous allez faire chauffer à 82 degrés, comme pour une crème anglaise en fait. J'ai utilisé un fouet thermomètre qui est très pratique. C'est pareil, il me vient de chez Scrapcooking. Donc, c'est moins 15% dessus. On règle la température. Donc, j'ai demandé 82 degrés et quand on est à 82, ça sonne et hop, c'est bon. Vous versez le tout dans un plat. Vous ajoutez la gélatine essorée, mélangez et vous ajoutez ensuite le mascarpone. Il va fondre, vous mélangez jusqu'à ce qu'il soit bien fondu, bien incorporé. Et vous allez verser le tout dans un moule à mini gouttière. Donc, dans le moule à bûche qui est à gagner, il y a une gouttière qui est intégrée dedans. N'oubliez pas de participer, laissez-moi un commentaire. Et je tirerai quelqu'un au sort d'ici la semaine prochaine. Vous placez une heure au congélateur. On va préparer ensuite la dacquoise aux amandes. Donc, vous fouettez les blancs en neige. Quand ils commencent à devenir mousseux, vous ajoutez le sucre en poudre. Petit à petit, vous continuez de fouetter jusqu'à avoir des blancs bien fermes. Vous ajoutez le sucre glace. Tamisez la poudre d'amandes et vous mélangez tout ça avec une maryse. Attention, il ne faut pas trop mélanger. Ce n'est pas grave s'il reste des grains de blancs d'œufs. Ça va se mélanger après, de toute façon, quand on va mettre dans la poche à douille, qu'on va pocher. Il vaut mieux y aller doucement et éviter que ça se liquéfie. Vous placez dans une poche à douille munie d'une douille taille 12 et vous pochez. Vous comptez environ 3 cm de moins que la longueur de votre moule à bûche. J'étais juste en ingrédients, mais voilà, des petits poils. Vous enfournez. On récupère la ganache. Vous allez la fouetter sur vitesse lente jusqu'à ce qu'elle épaississe, il faut 5 minutes environ. Et vous allez la verser dans votre moule à bûche. J'ai mis une feuille guitare pour pouvoir démouler facilement. Donc, vous versez les 3 quarts de la préparation environ. D'ailleurs, je fais le même jeu sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram. Comme ça, vous pourrez doubler vos chances de gagner. Il y a 2 lots de produits à gagner au total. Donc, vous étalez et puis vous allez enfoncer l'insert à la vanille. Vous disposez ensuite une première bande de dacquoise. Vous ajoutez le reste de ganache pour combler les trous. Vous étalez et puis vous disposez ensuite le reste de dacquoise. On enfonçant un petit peu. Et là, vous placez au congélateur, donc une nuit au minimum. Mais si vous voulez le préparer quelques jours à l'avance, voire quelques semaines à l'avance, vous l'emballez bien dans du film alimentaire et puis vous laissez au congélateur. Il n'y a aucun problème. Vous n'êtes pas obligé de faire ça au dernier moment. C'est ça qui est pratique. Pour le glaçage, j'ai utilisé du glaçage miroir scrap cooking. Pareil, vous avez 15% dessus et il fait partie du lot à gagner. C'est tout simple. On le fait chauffer au bain-marie à 50 degrés et ensuite, on laisse redescendre à 45 degrés. Et là, on peut le verser sur la bûche encore congelée. Si vous n'avez pas ce glaçage, je vous renvoie à ma vidéo de glaçage miroir. Je vous la mets dans le petit i et j'essaie de penser à vous la mettre aussi en barre d'infos sous les vidéos. Je pourrais faire votre glaçage maison si vous voulez, mais vraiment, j'ai été bluffée par ce glaçage. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Alors, j'avais choisi une couleur pourpre, mais du coup, avec ma bûche rose en dessous, c'est ressorti rouge et c'était juste, mais trop beau. En plus, c'est rigolo parce que j'avais un peu recrété d'avoir choisi pourpre. Je m'étais dit, ça aurait peut-être été plus sympa rouge avec des framboises. Et au final, les deux couleurs ensemble, le rose de la ganache avec le pourpre du glaçage, ça m'a fait une sorte de rouge foncé, mais trop trop beau pour Noël. C'est parfait. On va regarder l'intérieur. C'est super joli. Ça fait rouge et or, ça fait vraiment des couleurs de Noël. Je suis fan de cette recette. Voilà, j'espère qu'elle vous plaît. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire pour participer au jeu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Ce sera encore une recette de Noël. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501